En fait, moi, je suis un lycéen, un berger lycéen. Ouais. Il a plus l'air berger que lycéen. Salut, c'est Leïla de Brut, et aujourd'hui, je me trouve à Vili-le-Bel pour vous parler d'un jeune garçon qui a 18 ans, il s'appelle Emre. Emre, lui, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis en place une ferme juste devant là où il habite, pour faire en profiter les habitants, mais aussi parce que lui, il adore les animaux, et donc... juste devant là où il habite. Non pas que ce soit une contre-pétrie, même si, à mon avis, on n'est pas très loin. La vidéoscopie, c'est votre moment préféré de la semaine. Vous savez, normalement, c'est décontextualisé une vidéoscopie. Je suis censé la tourner quand je veux, la diffuser quand je veux, et pas forcément l'enserrer dans une actualité politique. Néanmoins, c'est une semaine marquée par des manifestations agricoles nombreuses, parfois violentes, d'agriculteurs inquiets pour leur pouvoir d'achat et engluer dans un certain nombre de normes et de concurrences qu'ils jugent injustes, plutôt à raison d'ailleurs. D'abord, je n'ai pas étudié le sujet en profondeur de la PAC. De surcroît, lu sais-je fait ? Je ne pense pas que vous proposez une vidéo d'actualité sur l'agriculture en France pour rencontrer un beau succès, même si je l'ai déjà fait par le passé avec la politique du transport et l'imitation de vitesse. Eh bien, j'ai envie de faire une réponse un peu à contretemps, ou plutôt à contretimbre, avec cette vision soi-disant romancée ou romantisée d'un jeune berger qui nous viendrait tout droit de la banlieue et qui, comme ça, en ferait un pâturage dans lequel il promènerait ses troupeaux. Alors, tout ceci se révélera-t-il être un beau ou un vilain mensonge de la part de Brut ? Nous le saurons, nous le saurons, sans plus attendre. Moncteur ! Salut, pistache ! Oh, mon loulou ! Il est trop bien, ce chevreau, je l'aime trop ! Viens par là ! Pistoche ! Moi, mon travail, c'est de rendre heureux tous les animaux, surtout les animaux maltraités. Ça fait une vie dans le quartier, en fait. Par exemple, les gens, ça les apaise, ils sont super cons. Alors, animaux maltraités et quartiers, ou plutôt quartiers, comme on prononce désormais. Souvenez-vous qui a été le premier à vous le dire. Même vous, les chatons, étaient un petit peu vent debout quand j'avais émis cette théorie que l'africation pouvait être un peu africaine. Et puis désormais, bon, c'est établi. C'est pas la peine de me rappeler que un ou deux F changeraient la donne puisque de toute façon, ça vient du même endroit. Enfin, ça, je l'ai déjà dit dans un short. L'accent qu'elle a... Addictif, on va dire. Et bien matinée d'arabe, puisque c'est un accent de pied noir, et je connais très bien l'accent de pied noir, j'ai été élevé par une nounou et son mari, pied noir. Dites-moi d'ailleurs comment vous parviennent mes shorts, parce que nous, créateurs, on ne comprend pas bien la logique des algorithmes en fonction des shorts. On ne sait pas trop comment ils vous apparaissent, comment ils vous sont proposés, comment vous tombez dessus, est-ce qu'ils vous sont imposés à l'ouverture de YouTube, est-ce que c'est à vous de les choisir ? Dites-nous un peu. Donc, archiers, disais-je, et animaux, j'allais dire, domestiques, non. Enfin, dans le monde qu'on appelle moderne, en tout cas celui où on a donné une chambre et un habitat, on va dire, différents à chaque membre du foyer, par rapport au monde considéré comme traditionnel, populaire, où tous les membres du foyer, voire parfois y compris les animaux, dorment ensemble. C'est un peu le syndrome de la crèche. Donc, si l'on place la modernité au moment où l'on a réussi non seulement à nourrir tout le monde, mais également à chauffer et laver tout le monde, c'est-à-dire le moment où les foyers se sont dotés de pièces séparées à chaque fonction et de salles d'eau, voire de plusieurs salles d'eau, chez les Zezés, animaux, quartiers, foyers, etc., était un oxymore. Laisse tant que ça, j'ai l'impression que la suite va nous donner des éléments de réponse, car ce jeune berger, qui pourrait être tout droit sorti d'un récit biblique ou coranique, ce jeune berger ne me semble pas être que berger. Ils sont super contents d'avoir ça, que des voitures brûlées en bas de chez eux. Delphine, Valentin ! Valentin ! Valentin, à la cantine ! Doucement, mon loulou. Je ne peux pas sauver toute la Terre. Il faut déjà rendre heureux ceux-là. En fait, je pense encore en sauver. Ce ne seraient pas les seuls. Vili, 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 vili ! En fait, moi, je suis un... Alors, la métaphore du mouton mené par le berger avec sa cloche de bêta là autour du cou serait un petit peu trop simple, même pour brut. Alors, je ne vais pas la filer, la métaphore. Ce que j'entends, par contre, et c'est attendrissant, c'est que, pour l'immense majorité d'entre nous, ce sont des bruits familiers. Je rappelle qu'il y a encore trois ou quatre générations, l'essentiel de la France était agriculteur ou descendant direct d'agriculteur. Donc, pour quiconque a eu la chance de connaître ses grands-parents ou, fugacement, ses arrière-grands-parents, eh bien, quand on allait les voir, on entendait, soit chez eux, soit chez le voisin direct, soit au loin dans la plaine, on entendait les cogs et les poules et les oies, qui étaient d'ailleurs méchantes, qui étaient un animal fourbe. Et les cloches des vaches étaient des sonorités familières. Alors, ça m'attendrit un petit peu. Évidemment, il y a l'incongruité de voir derrière des briques et des barres de béton. Mais prenons un instant, quand même, pour se souvenir des bonnes choses et se souvenir que les vacances chez mamie, qui étaient un petit peu, parfois, à la purge quand on voulait jouer aux jeux vidéo ou voir ses copains l'été, eh bien, en réalité, allaient ancrer dans notre mémoire poétique des sons et des odeurs également, parfois même pas forcément agréables à l'époque. Oh, moi, ça pue ! Comme des résurgences, aller sur une longue traîne, comme ça, nous revenir à intervalles réguliers. En fait, moi, je suis un lycéen, un berger lycéen. Ouais. Il a plus l'air berger que lycéen. Salut, c'est Leila de Brut et aujourd'hui, je me trouve à Vili-le-Bel pour vous parler d'un jeune garçon qui a 18 ans. Il s'appelle Emre. Emre, lui, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis en place une ferme juste devant là où il habite pour faire en profiter les habitants, mais aussi parce que lui, il adore les animaux. Et donc... juste devant là où il habite. Non pas que ce soit une contre-pétrie, même si, à mon avis, on n'est pas très loin, mais c'est simplement un niveau de syntaxe qui, à l'époque où il y avait encore un vrai journalisme, car les journalistes, à l'époque, étaient des écrivains qui n'en vivaient pas, de la même manière que les présentateurs télé étaient des acteurs qui n'en vivaient pas. Et donc, ils se rabattaient sur le média par défaut, mais avec une ambition qui, à la base, était plus haute. Ils échouaient sur cette rive, mais avec une préparation d'une qualité supérieure. Et ils avaient une épaisseur culturelle et une diction supérieure. Vous voudrez bien, selon l'expression consacrée, et nous sommes navrés de l'utiliser si souvent, vous voudrez bien, s'il vous plaît, ne pas nous en tenir rigueur. Mais désormais, comme journaliste et de l'ambition en soi, la propédotique les amenant à cela n'existe pas. Et donc, on les voit très, très rapidement en limites cognitives, en limites de syntaxe ou même en limites de culture générale. Or, la commune, 7 ans ? 1015. Pardon ? La commune, 7 ans. Allez-y. En quelle année ? Allez-y, dites-le moi. Je ne suis pas là pour répondre à vos questions. Non, mais d'accord. 1870. On peut hésiter à se demander si c'est 70, 71, 69. Savoir que la commune en France c'était à la fin du deuxième tiers, début du troisième tiers du 19e siècle ne me semble pas hors de portée d'une journaliste de premier plan et bien ça l'était avec Ferrari. C'est le marqueur de la mutation barbare. Donc bon, je n'ai rien contre l'élade brute. Je remarque simplement que son élocution dans une époque pas si lointaine ne lui aurait pas permis d'accéder à ce métier et que désormais c'est ouvert à toutes les portes. Aujourd'hui, on va un petit peu découvrir son monde à Emery. Donc là, on est en train de regarder mes animaux. Je suis en train de regarder l'âne, les chèvres et les moutons. Pistache, viens là. Et qui pistache ? C'est le tout petit chevreau qui est caché entre les deux barrières là-bas. Ça fait combien de temps que tu les as tous ces animaux ? L'âne, ça fait 4 mois. Les chèvres, ça fait un an. Les moutons, un an et demi. La plus vieille brebille, elle a un an et demi. Cette poule, elle est venue hier. C'est une poule de race. Coucou de reine. Oui, alors les sciences naturelles étaient ma matière faible à l'école, donc je suis très mal placé pour connaître le nom des marques de poules, d'autant plus qu'on ne les a jamais appris. Donc je suis ravi de l'apprendre que c'est une coucou de reine. Par contre, quand il dit qu'elle est arrivée, j'ai un peu l'impression d'entendre Cédric Errou parlant des migrants qui arrivent chez lui par hasard. L'année dernière, on en a eu jusqu'à 250 par jour. J'étais juste témoin de personnes en danger. Je les ai prises dans ma voiture. Donc on les ramène à la maison. Comment Cocotte de reine a-t-elle migré chez Emre à Aubervilliers ou Ville Tanneuse ? Je me le demande. Est-ce qu'il y a des circuits de passe pour les poules ? Est-ce que c'est une néo traite des poulettes pour ceux qui ont la rêve ? C'est une poule de race. Coucou de reine. C'est quelqu'un qui nous l'a ramenée ? Comment il a accueilli sa nouvelle voisine ? Sa nouvelle copine plutôt. sa nouvelle copine. Il l'accueille très bien. Il ne fait que de surveiller si les autres coques ne tournent pas autour. C'est lui, pistache. Oh, mon loulou. Delphine, Valentine, venez par là. Venez par là. Avant qu'ils arrivent ici, les animaux, tu faisais quoi toi tes journées ? Comment tu t'occupais ? Avant, j'étais dans mon autre ferme à l'autre bout de la ville. C'est Alain Sartori, chef de projet de la mairie référent développement durable qui m'a projeté. Moi, j'étais grave pour en fait. Au début, je craignais un peu. J'étais dans une cité, tout ça. Après, je me suis dit si je surveille, il n'y a rien qui va se passer. Oh, qu'est-ce que tu fais ? En même temps, il n'élève pas des iPhones, mais qu'il élève des chevraux. À la limite, il aurait élevé des chèvres. Il aurait peut-être plus eu à se méfier, mais on ne pousse pas le vice non plus jusqu'à s'attaquer aux chevraux. Vous présentez Auréo ? C'est un âne du Cotentin, de la Croix-Saint-André. Lui, en fait, je l'avais trouvé sur le bon coin. Au moins, ça lui fait apprendre la géographie. Ça va imaginer un jour te retrouver à t'occuper d'un âne en face de ton quartier. Je ne sais pas de quel côté du grillage les ânes se trouvent. Je te demande pardon ? Pas forcément du côté qu'on le croit. Et puis d'ailleurs, si vous trouvez que c'est un humour de boomer, c'est que vous n'êtes peut-être pas à souvenir de vos fables de La Fontaine puisque La Fontaine écrit « animal fourbe ». Rupture, c'est du serpent que je parle. Là, on va dans la forêt du Mont Griffard. Le quartier, il a quand même un côté nature parce que c'est proche de la nature. Oui, on est super proche de la nature. Par exemple, le matin, parfois quand je mange, je fais mon petit déjeuner parfois avec les animaux, je vois des écureuils. Une question intéressante à lui poser, brute, puisqu'on est un peu à la concomitance de la Sainte Trinité, cosmopolito, vegano, body positivo, tout ce qu'on veut. Une bonne question à lui poser comme ça au fil de l'eau. UTT, est-ce que sauver des animaux maltraités vous conduit à être végétarien ou végan ? Par exemple, moi, ça m'intéresserait de connaître la vie de quelqu'un qui a dédié son existence à protéger les animaux. Alors dites-en commentaire si vous pensez, selon vous, que ce monsieur est végan. Moi, j'ai comme un doute. Je voterai plutôt non. Salut pistache ! On va te manger ! Mais encore une fois, je créerai les commentaires associés puis on verra votre avis plus bas. Devant moi, ça fait super plaisir. Allez, on y va ! Ah ! C'est rigolo ! Je me rappelle comme ça de scène de ferme où l'âne est toujours... Les expressions populaires ne sont pas nées de rien. L'âne est toujours l'animal le plus rétif. Enfin, c'est celui qui décide quand il va quelque part. T'es tu comme un âne. On ne l'a pas inventé, celle-là. Auréau, vas-y, s'il te plaît, là. Arrête de faire... Bon, on ne va pas partir si tu ne marches pas, de toute façon. On est très proche du quartier, donc très proche des voitures. Ça peut être aussi pollué, etc. Est-ce que c'est un bon environnement pour les animaux ? Oui, oui. Cette forêt, elle est là. C'est super parce qu'ils peuvent manger tant qu'ils veulent. Tu es à côté de l'aéroport, ici ? Oui, je suis à côté de l'aéroport. Non, ça ne gêne pas. Mais bon, il faut toujours créer la nature, même s'il y a des avions. Vous voulez qu'on fasse quoi ? C'est la vie, hein ? La vie, elle continue. Oui, il a un côté Abdelkader slash Jean-Claude Van Damme. C'est un petit peu le poète du 9-3. Enfin, je n'ai pas entendu le nom du département. Veuillez m'excuser. Je connais mal ma géographie d'Isle-de-France, honte à moi. Bonjour. Bonjour, toi. Delphine. Bonjour, Delphine. Tu ne ressembles pas à ma collègue, mais bonjour. La première fois que j'ai vu cet âne-là et ces chèvres-là, j'ai été content de voir ça. Ça m'a rappelé mon enfance. Merci, Emre. Et vous, c'est comment ? David. David. Merci, Emre. Bonne journée. Ça m'a touchée, là, en fait. Ça me fait plaisir. Ça me donne la force de continuer. Depuis tout petit, il y a toujours pas pour les animaux, mais comme tous les enfants, on aime les animaux, qu'ils vont à la ferme, on l'emmenait à la ferme. Je pensais que ça allait passer, ben non. Petit à petit, il y a eu des filles dans les jardins de mes parents, de ma sœur, de son oncle. Au vieux village aussi, il y avait un petit jardin où il mettait ses animaux. Après, il a rencontré l'association des adultes qui l'ont repéré et qui voulait faire un terrain d'aventure et mettre en place une ferme pédagogique. Il était très content, donc il allait avoir vraiment sa place, son espace. Vili, 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 vili. À l'école, il y en a plein qui ne croyaient pas en moi, à part mes profs et mon CPE qui demandent toujours de mes nouvelles. Moi, je crois volontiers en toi et je trouve cette aventure à titre personnel assez touchante, assez émouvante. Mais je me pose deux questions. La première, c'est comment tu survis ? Puisqu'à priori, même si tu donnes de ton temps, il te faut quand même un toit et il faut quand même que tu nourrisses ces animaux. Alors, vis-tu exclusivement de subventions ? Et question subsidiaire, le cas échéant, comment cette aventure personnelle est-elle étendable potentiellement à d'autres personnes ? Parce que si, pour chaque aventure en Ile-de-France, il faut subventionner entièrement l'individu, à un moment, ça va commencer à peser sur les comptes de la collectivité locale ou autre. Donc, autre question brute, si vous voulez bien prendre des notes pour les prochains reportages, demandez-vous un peu c'est quoi son modèle économique. Voilà, ça ne serait pas idiot parfois de poser des bonnes questions. C'est pareil avec une autre prof d'horticulture. C'était des gens super. Les gens qui ne croyaient pas en toi, qu'est-ce qu'ils te disaient ? Tu ne vas jamais réussir. La vie, elle est dure. Tu ne peux pas réussir avec les animaux. Tu ne vas jamais gagner ta vie. C'est comme ça. Mais comment il gagne sa vie ? Dis-le. C'est un passe-temps. Il faut trouver un vrai métier. Mes parents, au début, ils n'étaient pas trop pour. Au début, ils essayaient de m'orienter vers autre chose. Mais là, maintenant, ils ont vu que ce n'est pas possible de séparer moi et les animaux. Quand tu as commencé à avoir cette idée de ferme et tout ça, et que les habitants ici ont commencé à voir les animaux dans le parking, c'était quoi un peu leur réaction ? Au début, c'était un petit peu dur avec les gens. Ils croyaient que c'était juste pour faire du buzz. Ils croyaient qu'ils n'étaient pas nourris. La deuxième semaine, ils ont remarqué ma présence, tout ça. C'est devenu une habitude. Tu as eu des retours plutôt positifs ? Ils sont tous positifs, mes retours. On remarquera les véhicules sur les parkings de ces lotissements soi-disant défavorisés. Je suis désolé d'avoir l'œil sur ça, mais rappelez-vous quand même qu'à la base, c'était une de mes passions puisque j'ai d'ailleurs mon diplôme d'ingénierie mécanique automobile, même si je ne l'ai jamais pratiqué. Et je l'ai déjà dit, mais la nounou qui me gardait, chaque fois qu'elle me demandait ce que je préférais entre aller à la piscine ou aller au parc ou je ne sais pas quoi, je lui demandais d'aller dans les parkings souterrains, soulever les bâches des véhicules historiques ou de collection dans les parkings souterrains de Saint-Laurent-du-Var et ça ne s'invente pas. Et donc, j'ai toujours tendance à associer le niveau de vie réel des lotissements ou les préoccupations des habitants aux véhicules. Et là, dans un quartier soi-disant défavorisé, on a une Audi, une Mercedes, une Audi, une Volkswagen. Au fond, derrière, on a encore un SUV. Je suis désolé, ce sont des véhicules qui, certes, ne sont peut-être pas de première main, mais qui étaient encore il y a peu associés à des professions quand même rémunératrices et à un niveau de vie confortable. Vous n'avez pas là sur le parking des épaves. Vous avez des véhicules allemands, ou en tout cas, soi-disant Dutch Qualitas, même si ce n'est plus forcément toujours très vrai, de gens qui, pour une grande majorité, touchent les allocs. Il faut quand même se souvenir qu'une partie de vos chères cotisations sociales va alors permettre de se déplacer en allemande. Eh bien oui, ce n'est pas moi qui l'invente, c'est à l'écran en fait. Les agriculteurs, les vrais, et je rebondis d'ailleurs d'autant plus facilement que nous sommes, alors nous tournons en plein blocus de Paris par les agriculteurs, les vrais agriculteurs ont des, et j'en connais dans mon village d'enfance, ont des Peugeots hors d'âge de 2 ou 300 000 km, des Citroën, des Renault et certainement pas tous des Audi, des Mercedes, des Q5, des Q7, ce genre de véhicules-là, hormis une petite poignée. Donc enfin, il faut quand même remettre l'église parfois au milieu de la prairie. Ce sont les incidentes qui sont intéressantes dans ces reportages, ce n'est pas forcément l'objet, c'est ce qu'on peut voir à côté en faisant des arrêts sur image, c'est le principe de la vidéoscopie. Ah, et en parlant d'arrêt sur image, il y en a un qui va vous faire marrer juste après, juste après. J'étais chez mon tailleur l'autre jour qui m'a annoncé ne pas pouvoir livrer la veste que je lui ai commandée pour cet hiver fin janvier, mais plutôt début février parce que les boutonnières prenaient un petit peu plus de temps à faire parce qu'évidemment, comme il travaille à l'ancienne, en dépit de son âge, c'est un jeune homme, mais comme il travaille à l'ancienne, il les fait à la main. Il expliquait-il, les boutonnières à la main, évidemment, c'est un détail que peu remarquent, mais qui prend beaucoup plus de temps qu'à la machine. Alors, je lui ai dit prendre tout son temps, d'abord parce que je n'avais pas le choix, et puis aussi parce que c'est une démarche que j'apprécie. 100% des gens qui m'ont formé et que je respecte avaient exactement la même. Je me rappelle que j'ai cité souvent ce texte de Peggy dans son recueil de textes sur l'argent. Il parlait d'un rempailleur de chaises. Un honneur voulait que ce barreau de chaises fût bien fait. Toute partie dans la chaise qui ne se voyait pas était exactement aussi parfaitement faite que ce qu'on voyait. C'était le principe même des cathédrales. Alors, pourquoi vous parlez-je d'église, de bâton de chaise, de hier, de boutonnière et de veste pour attirer votre attention sur quelque chose ? Comme beaucoup de sociétés, j'offre un cadeau à mes nouveaux clients. Ça, ce n'est pas inhabituel. Beaucoup le font. Mais souvent, c'est des goodies en plastique ou des petits coupons de réduction qui ne leur coûtent pas bien cher. Non, moi, je vous demande de regarder l'attention aux détails que je mets dans les cadeaux que je fais au VIP. Parce que qui dit attention aux détails dans quelque chose qui se remarque peu dit qualité dans l'essentiel. Et ce mois-ci, le cadeau, ce sera le choix entre deux flacons, des vrais flacons, contenant des vrais parfums. Donc, vous les recevrez par la poste à la seule condition de résider en France ou en Europe. On ne peut évidemment pas prendre le risque d'expédier en Polynésie ou au fin fond de l'Asie mineure. Mais en tout cas, vous recevrez donc au choix un parfum qui s'appelle Réalisme ou son alter ego qui s'appelle Fantaisie. Voilà. Le symbole derrière ce cadeau, demandez un petit peu de recherche. Et je vous demande simplement, à défaut de l'apprécier, de prendre le temps de le noter. Parce que vous verrez que ça n'est pas chez tout le monde. C'est chez Tonton Stéphane, c'est sur Mad Consulting, c'est pour tout abonnement VIP avant le 29 février à minuit. Et oui, en plus, année bisextile. Ils sont tous positifs mes retours. Par exemple, les gens, ça les apaise. Ils sont super contents d'avoir ça que des voitures brûlées en bas de chez eux. Et ça a fait une vie dans le quartier, en fait. Regardez les chèvres qui se promènent avec moi. Voilà. Caramel, allez le chercher, il doit être sur le champ des possibles. Hein ? Où ? Sur le champ des possibles. Caramel, il est mal. Oh, c'est beau ça. Mais parfois, le journalisme contemporain me fait me demander à quel degré nous évoluons. Et là, je me demande sincèrement si ce garçon dont, avouons-le, on avait un petit peu envie de se moquer au début, n'est pas ce qu'on appelle un poète. Alors, pas un poète du concept, mais un poète de l'action. Et moi, je préfère d'ailleurs les poètes de l'action. Et tellement qu'en ferraillant, je vais, hop, à l'improvisade, vous composer une balade. Je préfère les gens de l'action aux philosophes et je préfère les poètes de la vie aux poètes du papier. Les hommes de la pensée sont des ratés de l'action qui compensent par l'entremise du concept. Eh bien, j'ai pas forcément un grand respect pour les poètes d'Instagram et autres Tumblrs et réseaux sociaux. Par contre, quelqu'un qui spontanément prénomme ou dénomme son champ le champ des possibles me touche. Je touche ! Il aurait même pu aller plus loin et l'appeler l'univers des possibles, ça sera peut-être l'étape d'après. Mais si tel est le cas, si ça n'est pas préparé et si ça n'est pas l'objet d'une propagande de la collectivité locale, ce pauvre garçon-là, alors je suis pour, avec la réserve que je vais vous exprimer dans peu de temps. Mais le champ des possibles, c'est tout de même magnifique. Rien que ça, ça valait le coup du reportage. Le champ des possibles. Caramel, il est malade, je pense. Attendez. Caramel ? Non, il a tellement mangé qu'il est gonflé. Il s'en occupe très bien aussi. Il est toujours là pour ses animaux et il est très très fragile par rapport à ça. Parfois, quand ils ont un souci ou quoi que soit, il va rentrer en pleurant. Et moi, ça me fait mal. Donc parfois, quand ça ne va pas, il va venir, il va les voir et puis même lui... Oui, c'est un Flaubert du chevreau. Flaubert disait « J'ai une sensibilité absurde ce qui rafle les autres me déchire. » Effectivement, ça semble être une personne rare. Voilà. Après, au-delà de son cas personnel que nous ne reverrons sans doute jamais, ce qui m'intéresse, c'est la résonance avec le contexte socio-culturel. Et selon moi, ce qui est moins réjouissant que lui, c'est que si ça résonne autant avec les habitants de ce quartier, c'est peut-être qu'il y a quelque chose d'atavique. Et ce quelque chose d'atavique, qu'est-ce que c'est ? C'est l'anecdote que je vous avais promis avant la pub. C'est que moi, les quelques fois où je me suis rendu dans les pays d'origine de la plupart des habitants du quartier, vous allez me dire le seul qu'on a vu, c'est David et il ne vient peut-être pas de l'autre côté de la Méditerranée ni d'un pays proche du Moyen-Orient. Bon, d'accord, il n'y a peut-être ni turc ni maghrébin, mais sauf que moi, les fois où je me suis rendu en Turquie ou au Maroc ou en Tunisie, eh bien, j'ai vu exactement les mêmes animaux qu'ici le long des routes ou sur les parkings. Il y en a même parfois, j'ai failli m'en emplafonner en voiture dans un virage à l'aveugle ou traverser la Turquie du nord au sud pour rejoindre une petite île au sud qui s'appelait Cache depuis Istanbul. Donc j'ai vu des routes sinueuses à souhait, mais en plein milieu de ces courbes, il y avait un berger et des trous partout. Et j'avoue que ma vigilance a failli être prise en défaut. Donc quiconque est allé en vacances dans ces pays, hors bien sûr de ce qu'on appelle les resorts, a vu exactement ces animaux-là menés comme ça par des bergers le long des routes. Et je me demande si l'acculturation de ce brave aimeret n'est pas liée à un réflexe atavique. Et le cas échéant, nous serions en fait en train de nous tiers-mondiser d'autant plus. C'est-à-dire que nous sommes en train dans un pays qui était encore récemment la cinquième puissance du monde et qui doit désormais être, si je ne m'abuse, la septième, nous sommes en train de recréer des scènes qui, il y a encore 20 ou 30 ans, étaient des scènes réservées aux pays dits en voie de développement, autrement appelés pays du tiers-monde. C'est-à-dire que je suis en train de me demander si les faubourgs de Marseille, les faubourgs de la Sainte-Saint-Denis, les faubourgs ou à de la moyenne montagne au turc. C'est une question qu'il est légitime de se poser, excusez-moi. Ça va l'apaiser. Il y a eu beaucoup de moqueries et aussi qui disaient qu'il était bizarre. On me l'a déjà dit à la figure aussi, mais il a persévéré. Il a persévéré, il a continué, il n'a pas écouté les moqueries. Il est beau ? Vous l'avez trouvé ? C'est pistache. Ah oui, c'est pistache. Et lui ? Lui, c'est Oreo. Les gens me connaissent très bien, ils sont super contents que je passe par là. Ils me demandent même que je ramène les chèvres pour débroussailler là parfois. Ils m'appellent, je les laisse trois jours. J'espère qu'il n'y a pas une chèvre qui va disparaître un jour et qui va revenir en boitant. J'ai commencé à... la chèvre. Ils ont des enclos vers le bas. Et voilà. En fait, moi, je suis un lycéen, un berger lycéen. Je suis au lycée, je vais tous les jours de 8h à... Entre 8h et 16h, 17h, je suis au lycée. Bonsoir, ça va ? Il faudrait compter également les moutons avant et après une certaine fête rituelle qui se passe ça ne serait pas très étonnant ça non plus. Alors là, on voit qu'on n'est plus dans les quartiers relativement chics de sa région. Là, on voit qu'on a un petit peu l'herbe qui pousse sous les Renault. Donc on voit qu'il y a une hiérarchie sociale. Même en excentré, il y a quand même un centre relatif avec les SUV allemands. Et puis quand on sort de ce centre relatif, eh bien on arrive sur ces scènes connues de tous où les véhicules ont des pics, des pètes, des blocs masqués par des autocollants. Il y a des fourgonnettes, des caravanes qui à la fin s'immobilisent et puis finissent muets comme ça en semi-logement. Alors on rajoute des tôles et puis on enlève une porte. Alors ça devient un peu une pièce en plus, ça devient un peu l'extension de la maison. Et on reconnaît toujours un peu à l'état des véhicules finalement l'état des finances et le rôle économique de leur propriétaire. Oui, ça va. Je suis en service civique aussi. En fait, en service civique, c'est quand une association t'embauche pour que tu travailles 24 heures, tu t'occupes un peu de la vie associative et tout ça. Ah, ben j'ai été dur tout à l'heure. Je leur ai reproché de ne pas expliquer de quoi ce garçon vivait. Bon, manifestement, il n'y a pas que les subventions locales. Il est également employé dans un service civique. Grand bien lui en face à ce charmant et à ce singulier aimerai qui, bon, n'est peut-être pas parfait mais a quand même plus ma sympathie que Cédric Ayrou, par exemple. Je m'occupe de la vie du quartier et quand je dis la vie du quartier, c'est avec les animaux, en fait. Je donne une vie avec les animaux quand je les sors, quand je fais des balades, tout ça. Ville, 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 ville. Bonjour. Chaque fois, j'ai l'impression qu'il dit Véni, Vidi, Vici. Alors maintenant, il y a des Volvos, il y a des Jaguars. Je suis désolé, le centre de cette petite ville que je ne connais pas n'est pas si paupérisée que ça et pas si déclassée que ça, encore une fois. Je vous demande de regarder le prix d'un break Volvo neuf et vous allez voir que ce n'est pas à la portée de toutes les bourses. Le SUV Jaguar, pareil, il ne faut pas me la faire. Tu as le droit légalement de te balader avec les animaux ? Pour moi, la terre, ça appartient à tout le monde. Donc voilà. Après, je suis responsable de mes animaux. Donc voilà. Oui, alors je pense qu'il ne se rend pas compte de la portée politique sans frontières de cette phrase. Après, elle ne devait pas déplaire à Brut. Voilà. C'est un petit peu comme quand un musicien le soir sur Fib fait l'éloge du métissage. Je ne suis pas sûr que son message ait une portée politique. Il pense en général au métissage d'accords musicaux ou d'instruments. Il pense à ce qu'on appelle la fusion. Ce sont des phrases dont la résonance plaise de Tom Media à Radio France. Là, de la même manière, je pense que Brut n'est pas mécontent de l'écho de cette conclusion alors que son auteur, finalement, on n'est pas forcément 100% en conscience. Je me livre un peu de la psychologie de comptoir ou plutôt de la phénoménologie de comptoir. C'est-à-dire, je pars du phénomène et de sa perception dans la conscience ou l'inconscience des gens. Mais là, je crois qu'il y a une... Encore une fois, il y a une rencontre entre le message, le messager et l'ère du temps, le zeitgeist, qui plaît bien à une autre époque. Il y avait également des personnalités qui prenaient la défense des animaux, mais bien sûr, quand elles ne propageaient pas le bon message, eh bien, elles n'étaient pas mises en avant. On demande à Brut, par exemple, d'aller faire un reportage chez Brigitte Bardot, qui, à ma connaissance, a également des dizaines d'animaux et qui a également voué une immense partie de son capital à la défense des animaux. Sa parole, ses maximes, ses sentences, ses leçons de vie recevraient-elles l'assentiment et le micro de Brut, je me permets d'en douter. Si les femmes n'étaient pas assez libérées à un certain moment, il ne faut pas qu'elles le soient non plus trop. Quand on voit des femmes qui manquent totalement de féminité parce qu'elles font des boulots d'hommes, qu'elles sont des soldats avec des mitrailleuses sous le bras et des gros croquenots avec des treillis, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage. Mais là, vous y allez un peu fort, Brigitte, si je peux me permettre. Écoutez, j'en ai vu, moi, à Orly et je peux vous dire qu'elles n'étaient pas b*****. Chacun ses responsabilités. Mais ces animaux connaissent les voitures, ils connaissent les routes, ils connaissent tout. Hop là ! Petit accident de chaise. On n'est jamais à l'abri d'être trahi par la technique. Les animaux, moi, j'ai confiance en eux et eux, ils ont confiance en moi. C'est pour ça, on a ce feeling. C'est quoi ton rêve à toi, Emreux ? Moi, mon rêve, j'en ai plein des rêves. Plus tard, moi, j'aimerais avoir une entreprise d'écopaturage, d'animation et de paysage et d'élagage. Donc, un peu travail avec la vie. Il est admirable, ce jeune garçon. Il a envie d'être entrepreneur. Il vient de nous le dire. Là, il est conscient qu'il vit d'un tissu de subvention et d'aide. Il veut sa propre entreprise d'écopaturage où j'imagine que des collectivités, des propriétaires fonciers, terriens notamment, lui donneraient ses terres à entretenir. Si je m'en fie à mon bon sens, j'ai l'impression que ça va plutôt dans le bon sens, non ? Écopaturage, bocage, tout ça, ça arrive mais ça va plutôt à l'encontre de l'exploitation intensive qui fait que quand on traverse la France en TGV, on ne voit que du rase-motte. Là, on voit des grandes étendues marrons, toutes plates, infinies. Bon, le risque à prendre, par contre, c'est de se retrouver quand vous partez au ski avec un troupeau de chèvres. Bon, ça sera à vous d'être vigilant, quoi. Un gagné, un perdu, quoi. Avec la nature et les animaux. T'es fière de toi ou pas ? Je suis super fière de rencontrer des gens comme toi, des gens comme on a vu sur la route qui sont arrêtés pour voir les animaux parce qu'ils sont contents, parce qu'ils ont dit qu'ils ne voyaient pas ça partout. Les gens ont oublié ça tellement ils ont des problèmes. Paris, c'est le stress. On remarquera quelque chose, c'est qu'on voit cinq habitants, six avec la femme. Quatre sur six ont un IMC à la limite du surpoids. Donc malheureusement, ça confirme encore une fois que plus les environnements sont touchés par la paupérisation et par la difficulté économique, moins on mange bien et plus on engraisse. Les gens ne meurent pas de faim. Il n'y a qu'un garçon qui est à peu près en IMC normal, voire un petit peu maigrichon. Tous les autres sont bien, 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 bien dondus. L'île de France, c'est le stress plutôt. On peut trouver des coins tranquilles mais en fait, il faut un peu s'éloigner. Au bout d'un moment, le stress, ça se joue sur les enjeux de la santé aussi. Moi, j'ai appris tout ça en fait sur des reportages. J'ai appris tout ça en fait sur le terrain et j'ai appris tout ça quand je dis sur le terrain, c'était en découvrant, être avec les animaux, tout ça. Et grâce à des vétérinaires et des agriculteurs, ce qu'on a autour de nous, c'est... Oui, alors bon, après, il a beau avoir une once de poésie romantique au fond de lui, bon, ça reste qu'il n'a quand même pas forcément le fusible le plus puissant du disjoncteur. Ce sont des lieux communs que de dire que Paris, c'est le stress. Le stress n'est pas que Paris, même si, historiquement, des auteurs se sont penchés sur l'âme conflictuelle de cette ville. Mais le stress, c'est avant tout une densité de population alliée à une faible propension à la bienséance. C'est-à-dire que pour vivre dans une grosse densité, il faut des règles de bienséance, de respect, de hiérarchie qu'on ne trouve quasiment qu'au Japon. En Europe, comme elles font défaut, eh bien, on vit bien que dans les lieux à faible densité géographique, comme par exemple la Suisse ou la Scandinavie, le problème de Paris, comme d'autres villes latines, n'est pas uniquement le caractère des gens ou le temps Mossad. C'est avant tout le combo maléfique, densité et défiance par rapport aux règles. Il doit y avoir des limites à la calomnie. Je peux être critique vis-à-vis de Paris et croyez-moi, je l'ai été à d'innombrables reprises. Ne soyons pas non plus aveugles. Partout où vous créez cette densité de population-là, avec en plus des droits à tout le monde, très peu de devoirs et un égalitarisme abstrait qui nie toute hiérarchie et donc tout respect, vous créez de la tension. Nous, c'est très important où on marche. Il ne faut pas trahir la terre où on marche, en fait, parce que beaucoup de gens jettent tout. C'est la raison. C'est notre vie, cette terre-là, c'est notre vie. S'il n'y a pas ça, on ne vit pas. Ton rêve le plus cher ? Il a des fulgurances. La problématique du déchet n'a pas été... Je suis désolé, je regarde encore les bagnoles. Il y a une Merco, là, derrière la petite Toyota Rouge. Il y a des gens qui palpent dans ce coin-là. On ne sait pas exactement comment ils le palpent. Non, mais la problématique de la gestion du déchet est une problématique dont on se rend compte en voyageant un petit peu, pas forcément très loin, et qui est cruciale. Et en plus, lui qui a des animaux doit être confronté au fait que parfois, l'animal va ingérer un vieux podio-hôte qui traîne et tombe malade. Et c'est quelque chose, notamment dans les pays d'origine de la plupart de ces gens, pour qui a voyagé un petit peu récemment dans le désert marocain ou tunisien, ou même a regardé le Paris-Dakar. Clin d'œil à la réalisation magnifique du Dakar de cette année qui m'a stupéfait. Ça faisait 20 ans que je ne regardais pas la course, je suis tombé par hasard dessus sur YouTube. Les images étaient absolument sublimes. Dès qu'on sortait des pures dunes, dès qu'on était sur des chemins un peu comme ça, de cailloux, on voyait des petites taches blanches partout, il y avait du plastique partout. C'est assez effrayant. Et si le message... Alors, moi, ce n'est pas la forme du message que j'affectionne, mais encore une fois, on ne vient pas tout à fait du même monde, même si je ne suis pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche, mais j'ai néanmoins eu la chance d'échapper au dialecte et aux coutumes de ce qu'on appelle la banlieue. Mais si c'est une manière de sensibiliser les gens à la gestion de leur détritu via la vie de ses propres animaux et la littération en V n'est pas fortuite parce qu'il n'y a pas que lui qui est poétique de temps en temps. C'est aussi divertissant de faire des phrases qui sonnent bien. Puis la littération en V est une des plus belles de la langue française. Ce n'est pas Gainsbourg qui dirait le contraire. J'avoue, j'en ai bavé pas vous, mon amour. Eh bien, je soutiens l'initiative d'Emmeret et Pistache, les poètes du 93. Quoi ? Je voudrais être sur un autre terrain, plus grand ou plus petit, ça ne me dérange pas. Moi, je pourrais sortir mes animaux. Mais un terrain clôturé. Un terrain à toi ? Oui, un terrain à moi. Je serais super content. Merci Leila Amrouch. Merci Théo Liborio-Cornet. Êtes-vous touché par Emmeret ? Comment jugez-vous la sincérité de ces projets ? Est-ce une mesure de propagande ? Est-ce un retour au Moyen-Âge ? Est-ce une irruption mi-azakienne de poésie au milieu d'un monde de pierre et de ciment ? Dites-le-moi en commentaire et surtout, continuez de partager avec moi ces reportages via le hashtag vidéoscopie ou VDSCP sur les réseaux sociaux car c'est à la base comme ça que je les repère. Moi, je ne suis ni abonné à Brut ni à Combini ni à toute la clique. C'est vous à la base qui êtes mes lanceurs d'alerte. Voilà. Et donc, je rends grâce ainsi qu'il se devrait à mes lanceurs d'alerte. On rigole bien en présence de tonton Stéphane. On aime ses anecdotes, on aime ses vidéoscopies, on aime ses punchlines, on aimera encore plus les études de cas. Les études de cas, ce sont les idées sans le montage frénétique, sans les cuts plus approfondis et appliqués, comme leur nom l'indique, à des cas concrets. Études de cas, la chaîne se trouve ici, là, quelque part au bout de mon doigt. C'est le moment d'aller y jeter un oeil.